Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question. Les entretiens peuvent-ils faire souffrir ? Entretien de recrutement, entretien d'évaluation, entretien tout court, entretien de licenciement ? Pour en avoir le cœur net, on va poser la question à une spécialiste de la psychologie, une docteure en psychologie, psychologie du travail. Elle s'appelle Marie, Marie Peuset. Bonjour Marie. Bonjour David. Eh bien écoutez, travaillant dans un hôpital, mais pas comme fonctionnaire en CDI, je n'ai jamais été évaluée. Donc je n'ai jamais eu ni d'entretien de recrutement, ni d'entretien d'évaluation. Et ça m'a fait souffrir parce que j'avais l'impression qu'on ne s'intéressait pas à mon travail. Donc de la même manière que trop d'entretien d'évaluation peut aussi faire souffrir, ne pas être écouté sur ce qu'on a envie de dire sur son travail, c'est un problème. Il vous manque ce qu'on appelle en psychodynamique le jugement d'utilité, le jugement de beauté sur votre travail. Tellement contributif à la stabilisation de notre identité. Souvent en technique de groupe, on leur demande par exemple de répondre à des questions, et puis d'évaluer comment celui d'à côté a répondu aux questions. Et on finira par garder, non pas le plus intelligent, celui qui verbalise le mieux, celui qui s'est montré le plus solidaire, mais celui qui a dégommé le voisin de droite ou de gauche. On voit bien comment dans cette affaire, le travail authentique, celui qui a de la valeur, puis accessoirement celui qui fait quand même tourner l'entreprise et le monde, je pense que ça, ça n'a pas changé, n'est plus l'étalon central de recrutement des candidats. La caractéristique du management français, c'est de vouloir à tout prix entretenir ce que Daniel Linard appelle la précarité subjective, même du salarié en CDI depuis 30 ans dans la même boîte. L'entretien d'évaluation est utilisé à visée de reddition émotionnelle, déstabilisation. Et donc on voit défiler, car les patients nous apportent, ces guides de management, la manière dont il faut conduire un entretien d'évaluation annuelle. À deux, avec un salarié tout seul, la porte ouverte sur le couloir, donnant sur le reste du service, un gentil, un méchant, comme dans les entretiens dans le commissariat du coin, les fausses sorties, bref, une vraie secousse émotionnelle dont nous savons, nous, dans les consultations, qu'elle déclenche des crises psychiques aigües qui peuvent aboutir sur n'importe quoi. L'entretien préalable au licenciement, ou bien les entretiens disciplinaires qui sont faits pour vous informer que vous venez de commettre une première faute et que donc vous avez un premier avertissement, je rappelle qu'au bout du troisième, on peut être licencié, et donc vous avez ces entretiens successifs dont vous savez que la direction est en train de constituer le dossier nécessaire à votre licenciement pour vous payer le moins d'indemnités possibles, et même si possible, pour pouvoir vous licencier pour faute lourde, avec à la clé pour vous la perte de vos indemnités, et puis des assédiques qui sont de moindre importance, dont vraiment une privation de droits sociaux, tout d'un coup le voile va se déchirer. Et en quelques secondes, il va être obligé de réinterroger toute une vie d'engagement à l'histoire de cette entreprise. Et cette réinterrogation brutale peut donner un vertige qui aboutit quelquefois à des gestes malheureusement définitifs, quand on se dit, mais après toutes ces années données à l'entreprise, en retour, moitié données sans compter, on en est à compter telle prime, tel montant de licenciement, c'est insupportable. Ce contrat-là, autrefois, était un contrat qui fonctionnait avec quand même davantage de loyauté. Il ne faut aller à aucun entretien sans être accompagné, parce qu'on est sidéré. Moi, je me souviens de mon propre entretien de licenciement, où j'écoutais ma DRH me dire, mais ce n'est pas grave, vous allez retrouver du travail sans problème, vous êtes tellement connus. Puis avec vos droits d'auteur, vous devez gagner tellement d'argent, comme si j'étais Marc Lévy, alors que je perdais une consultation que j'avais créée et qui était quand même précieuse. J'étais en état de sidération. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux opposer comme argument à cette sorte de certitude stratégique ? Il n'y aurait pas eu avec moi un délégué syndical, dont c'est la mission. Je me serais dit, tu as rêvé ce que tu as entendu. Ce n'est pas possible, on n'a pas pu te dire des énormités pareilles. Donc je crois que de toute façon, on ne peut pas être en état de se défendre avec des gens pour qui l'enjeu n'est pas un enjeu personnel identitaire. C'est un enjeu, encore une fois, de langage, de sémantique très stratégique. Vous, l'enjeu, c'est votre poste, c'est votre travail, c'est votre vie. Le salarié français est troisième en productivité horaire au rang mondial, derrière la Finlande et les États-Unis. Ça veut dire qu'en 35 heures, avec ce système de management, on arrive à faire travailler les salariés français à un rythme et à une intensité qui est mondialement reconnu. Et on continue à dire qu'il n'est intéressé que par ses congés et ses RTT. Quand est-ce que les clichés vont tomber ? Quand est-ce qu'on va cesser, de part et d'autre d'ailleurs, de s'opposer des clichés sur ce qui se passe vraiment dans le monde du travail ? Et quand est-ce qu'on va revenir vers l'exécution du travail au quotidien ? Comment voulez-vous vous y retrouver dans un monde qui fonctionne sur la vitesse d'exécution d'un travail qui n'a plus de sens et dont on ne vous demande plus qu'il soit de qualité ? Du coup, voilà, quels sont les critères ? La peur, elle est aussi inscrite dans la perte du sens. Moi, je ne fais pas de clivage entre d'un côté le chef d'entreprise, les cadres, et de l'autre côté les salariés. Nous sommes tous les rouages de transmission de cette idéologie de peur qui fait que nous nous taisons. Et je pense que ce rouage qu'est le salarié est un rouage important à mobiliser. Nous sommes comptables de nos petites cécités quotidiennes, de nos petits silences quotidiens. Quand nous détournons la tête du collègue qui se fait incendier ou du collègue qui arrive livide en sortant de l'entretien d'évaluation, nous sommes redevables à la collectivité de ce que nous ne faisons pas pour aider l'autre. Si tout le monde se lève quand quelqu'un est attaqué, il n'y a pas de harcèlement, parce qu'il n'y a pas de mise au banc. Je crois que j'en ai beaucoup qui sont aussi mes qualités. Je suis opiniâtre, entêtée, volontaire, et je ne me tais pas même quand on me licencie. Et voilà, peut-être que c'est un défaut et que c'est une qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada